donc merci beaucoup de m'accueillir alors pour présenter donc une perspective historique sur les liens de sciences et politiques de l'environnement à partir de la trajectoire d'un pionnier alors pourquoi j'ai pris sept ans mais pourquoi j'ai passé tant de temps sur cet ouvrage alors comme le disait Pierre Benoît j'ai été effectivement physicienne chercheuse et puis j'ai décidé de quitter définitivement le laboratoire en 1999 pour mettre les compétences scientifiques au service de l'environnement et j'ai eu donc la grande chance de pouvoir le faire négociation de la mise en œuvre du protocole de Kyoto pour la France sous présidence de l'Union européenne animation de l'accessibilité en société pour prendre des laboratoires de technologie en ville de France encore organisation des concluences de citoyens sur la télécommune mobile à Paris et une autre chance à cet égard a été pour moi la rencontre avec un certain connerve comme autre que alors ce que je peux dire déjà d'emblée c'est peut-être deux choses c'est que je vous invite à voir cette présentation comme une illustration de l'engagement d'une scientifique en l'occurrence sur les questions d'environnement c'est un peu comme ça qu'on peut le voir il s'agit pas de moi mais il s'agit un peu de moi à travers le livre comme il disait Pierre de moi et ce que je voulais dire aussi c'est que quand j'ai commencé à faire de la physique j'ai regretté mon ignorance en histoire des sciences et quand je suis rentrée dans l'environnement en termes d'histoire de l'environnement et donc la rencontre avec cette personne vous voyez l'image non plus là mais c'est pas grave on a tout ce livre c'est fait à l'IDRI c'est un développement durable et de l'action internationale en 2002 alors qu'est-ce que c'est que l'IDRI ? L'IDRI c'est plein de finitants c'est-à-dire une structure qui peut être publique privée ou mixte et qui délivre des éclairages, des études, des propositions pour éclairer et orienter l'action qui peut être publique ou privée alors dans le cas de l'IDRI il s'agit d'une structure qui a des partenaires publics et privés qui s'appuient beaucoup sur la science et quand je rentre une fois d'un point de moi il est collaborateur de l'IDRI il a aidé à créer cette structure et je vais travailler sur la mise en œuvre du principe de précaution en Europe alors ensuite aux grandes crises sanitaires donc bachelors sans contaminés et puis demain où s'étendent les risques qui sont partout donc je travaille beaucoup sur cette question des risques et de la précaution ensuite nous avons travaillé ensemble sur le règlement européen sur le système chimique REACH et c'est au moment où nous organisons ensemble une conférence en 2005 à l'IDRI que cette personne disparaît brutalement quelques semaines auparavant et après cette disparition j'ai découvert lors d'un petit événement avec des collègues du monde entier à Genève et quelques membres de sa famille à quel point son rôle avait été moteur dans l'inscription de l'environnement dans les institutions et les mouvements de la société civile des années 70 et des années 2000 et cet homme a créé vraiment des comptes entre différents mondes des mondes académiques et des mondes scientifiques et des mondes de la décision et ce qui est intéressant dans son cas c'est que en dépit de sa disparition on peut considérer que son œuvre résiste au passage du temps alors on peut citer rapidement qu'il a contribué à la création des filetants qui est le premier filetant sur les politiques européennes de l'environnement en 1976 et il a également contribué très fortement à la création notamment du réseau international des origines sur le climat, le Climate Action Network et on va le voir tout à l'heure mais ce n'est pas uniquement dans cette création de petites structures d'interfaces politiques qu'il est intéressant, c'est aussi et peut-être surtout dans la façon dont avec toujours un pas d'annonce il va penser les idées qu'il faut mettre à l'agenda des politiques environnementales à l'échelon international ou au moins transfrontière ou régional comme l'Europe ou les Etats-Unis et aussi penser en fait à formuler des propositions pour faire avancer cet agenda donc c'est en question, en termes de méthode en fait qu'il est intéressant et la chance que l'on a avec lui c'est qu'il a énormément écrit en notre champ sur l'interface sciences politiques, c'est quand même assez vrai donc ça, ça m'a beaucoup intéressée et puis, alors il se trouve, on va le voir tout de suite que c'est quelqu'un qui permet d'incarner ce sujet en fait l'environnement ne parlant pas, on a besoin d'incarner ces questions alors quelles sont les stratégies, les dynamiques des acteurs, etc. et donc il permet d'incarner ce sujet, d'incarner les grandes étapes de l'histoire des politiques environnementales et d'incarner aussi à quel point il s'agit de travaux collectifs donc un souci, les sujets chimiques, les membres des administrations, les ONG, etc. donc je vais essayer de vous grosser très rapidement on est le 30 et demi de quelques années dans Science qui va être pas simple et je vais commencer par vous rappeler d'abord quelques dates alors on est en 2024, c'est-à-dire 52 ans après la première grande conférence internationale sur l'environnement à Stockholm, l'île de l'environnement humain de cette conférence va sortir, à la sortie de la conférence écrite le programme des Nations Unies sur l'environnement qui va être le berceau de deux grandes conventions notamment celle sur les changements climatiques et celle sur la biodiversité qui elles-mêmes vont être signées voient tant plus tard au sommet de la Terre arriver et de son côté, Conrad Kronbocker, il arrive dans l'environnement au début des années 70 et c'est un moment particulier alors il se trouve qu'avant les années 70 il existe déjà des droits nationales pour encadrer les questions de la déchets ou la pollution dans les pays mais l'environnement n'est pas encore reconnu comme un champ politique national et il n'est pas institutionnalisé comme il va l'être après c'est-à-dire qu'après 70, on va accueillir des ministères du secrétariat de l'État dans les pays l'Agence américaine de protection de l'environnement le programme d'action européen sur l'environnement qui date de 73, etc. donc c'est vraiment un moment particulier et ça va être un moment d'innovation à ce titre où de plus en plus de personnes vont venir travailler dans ce domaine à différents égards et pour beaucoup d'entre elles, à l'exception peut-être des scientifiques qui se préoccupent à l'époque de la protection de l'environnement de diverses manières et d'un tout petit ensemble de décideurs déjà engagés la plupart des acteurs qui s'engagent dans ce domaine viennent d'ailleurs et c'est également le cas de Conrad Kronbocker alors d'où vient-il ? alors quand il arrive dans le domaine, c'est un historien médiéliste qui a fait un peu de mathématiques donc il vient d'ailleurs mais ce qui est peut-être aussi très important à vous signaler c'est qu'il a une histoire familiale qui a sans doute pas mal pesé dans sa capacité à faire ce qu'il a fait ensuite même si on n'est pas déterministe en la matière il se trouve que son ancêtre était le chef de l'état-major de l'armée prussienne qui grâce à ses victoires militaires en 1866 à Sadova pour les Autrichiens puis en 1870 à ce vent contre les Français il fait le siège de Paris qui va faire l'unité allemande donc réaliser le rêve de Bismarck donc c'est quand même assez massif puis alors c'est un certain Elmuth un second Elmuth plus malchanceux va être lui chef de l'état-major de l'armée allemande cette fois-ci il va être à ce moment-là vaincu en 14 à l'avancée de la Marseille française et puis plus près de nous son propre père qui était en troisième Elmuth va monter avec son épouse et d'autres personnes c'est un juriste donc aristocrate qui va monter un réseau de résistance pacifique contre Hitler et ce réseau de résistance est monté, pensé dès les années 40 grâce au fait que ce père avait précédemment à la fin des années 20 au moins de la grande dépression réalisait déjà des alliances multiples avec différents partis et différentes dominions religieuses ce qui n'était plus du tout possible des ans plus tard tout était complètement bloqué et ce réseau qui fonctionne de façon souterraine et comme tous les autres la plupart des autres je crois que tous les autres découverts le père est arrêté, emprisonné, condénairement, exécuté en carence alors il a eu la chance d'avoir une correspondance fournie avec sa femme il demande à sa femme dans le moment où il va mourir de perpétrer la mémoire de la résistance allemande et pas seulement de celle de leur groupe donc déjà cette idée de collectif c'est pas que nous c'est aussi les autres et un point important est de ne pas transmettre l'idée qu'il s'agit de héros parce que si on fait ça et bien on s'affranchit de la responsabilité des citoyens des générations cultures déjà on pense non héros et on pense bien commun à ses deux fils il va envoyer notamment j'ai dit envoyer enfin en tout cas il destine une courte lettre dans laquelle il dit notamment au plus jeune soit fort donc voilà un peu les legs du père et la mère va effectivement enseigner à ses deux fils qui ont le plus important effectivement est de se préoccuper du bien commun et n'ont pas du bien particulier donc voilà le leg après la guerre la mère et deux fils partent en Afrique du Sud où ils ont une parentèle ils ont perdu ils y restent 10 ans puis ils reviennent en Allemagne la mère est évidemment lassée de l'apartheid le fils passe son habitour le plus jeune il part avec sa mère aux Etats-Unis dans le Vermont là il fait des mathématiques puis il rentre en Allemagne et il fait une petite histoire médiévale et ensuite il devient professeur associé à l'Université de Buffalo dans le sud de l'État du Nord et puis il repart en Allemagne avec femme et enfant sans poste au début des années 70 et là il va commencer à faire en fait un procédé comme il le fera toujours c'est à dire qu'il n'a jamais cherché de travail il a toujours créé quelque part les conditions de possibilité de son emploi il a toujours créé des choses nouvelles et il a été appelé aussi à participer à être associé à de nombreuses structures qui sont plutôt des petites structures d'interface donc des Finktank et des ONG alors quand il rentre dans l'environnement il lui est proposé de fonder le premier Finktank pour une politique européenne dans l'environnement qui existe toujours il est fondé et demandé par les Allemands donc il est à Bonn à ce moment-là Brutke accepte mais il considère que la politique européenne est faite dans les capitales et qu'il ne faut pas qu'elle soit capturée à Bruxelles donc il va très rapidement tenir un bureau à Londres et un bureau à Paris et puis il va imprimer sa marque à ces Finktank alors une des marques c'est bien sûr que tout ce qui est produit est fondé sur la science les principales cibles sont les parlementaires des États membres de la CE de l'époque et du Parlement européen et parmi ces autres marques il y a effectivement l'innovation c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les cultures européennes je donne un exemple ce Finktank est le premier en Europe à travailler sur la mise en œuvre sur le terrain des directives environnementales par exemple la directive oiseaux la directive des eaux déniades et donc sa méthode était de demander notamment à une experte par exemple à une experte britannique de travailler sur le cas tracé ou à un expert allemand de travailler sur le cas tracé et ceci parce que ça permettait de se départir en fait de l'implicite peut-être des citoyens imprimés pour travailler voilà c'est un exemple donné alors en termes de résultats très grande participation enfin un rôle important dans l'inscription de l'environnement dans les institutions de la CE donc c'est en 86 dans l'actualité que l'environnement devient une compétence alors ça devient une compétence en 86 mais c'est vraiment à partir du traité de Maastricht que les politiques environnementales ont été de plus en plus importantes et c'est à ce moment-là que le principe de précaution va rentrer dans le traité de Maastricht et il se porte beaucoup à jouer un rôle majeur dans cette situation alors ça vaut la peine de s'y attarder une petite seconde parce que c'est aussi une question de méthode à ce moment-là donc on est en 86 et il se trouve que la commission royale britannique sur les commissions environnementales va demander au bureau londonien du FinTech ainsi qu'une politique européenne de l'environnement de lui fournir des données des éléments d'analyse sur la signification politique et juridique pour les Allemands d'un principe en allemand le force ordre de principe qui sera traduit ensuite par peu de cochon les principales en anglais et passer le précaution dans le français et pourquoi les Britanniques demandent-ils cela ? et bien revenir maintenant sur l'origine du comportement des Allemands qui vont brandir ce principe beaucoup dans leur droit à ce moment-là alors au début des années 80 pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas beaucoup dans la salle mais en tout cas les Allemands découvrent avec stupeur et d'une manière assez brutale que leurs chers forêts sont fortement endommagés et ils vont déliminer comme coupables les plus acides de façon assez active d'ailleurs parce qu'on verra par la suite que la sécheresse joue un rôle à ce moment-là et que le CO2 n'est pas encore plus absent donc c'est multicritère et à ce moment-là ils vont ériger un principe de leur droit qui est le force ordre des principes un petit peu endormi qui va permettre de prendre des mesures pour sévériser les politiques de protection de la qualité de l'air notamment en situation de risque incertain mais ils ne font pas que ça ils vont également ériger ce principe dans le droit dans les législations internationales sur la mer du Nord alors qu'on a suivi plusieurs richesses pétroliers sur les côtes européennes et enfin ils vont opérer un retournement à 180 degrés parce que précédemment ils étaient opposés à l'élaboration d'une directive sur la qualité de l'air en Europe et là ils vont la demander d'une façon assistante donc c'est à ce moment-là que les britanniques s'inquiètent et vont demander ce rapport Molfeu on est en 86 acquitté son cliente déjà depuis un petit moment et ses collègues depuis Londres et Gonne vont lui envoyer une documentation il va rédiger ce rapport et ce rapport va profondément assurer les britanniques qui vont en 87 dire oui pourquoi pourquoi ça pour essentiellement deux raisons la première c'est que Molfeu va montrer que ce principe dans le droit allemand est engageré par d'autres principes alors notamment il y a un principe qui est celui qui consiste à se prémunir de l'excessibilité de la discrétion américaine c'est-à-dire que dans l'Allemagne le nucléaire sous couvert de légalité on avait percuté des atrocités et la constitution de 49 allemande va s'en prémunir donc c'est ce principe et puis un autre principe qui est très important dans la question de la gestionnerie c'est le principe de proportionnalité qui cherche un équilibre entre le niveau d'une mesure de protection de l'environnement et son contenu donc ça c'est la première raison et la deuxième c'est que finalement tout bonnement ce que préconisent les Allemands dans l'application d'une force dans l'ordre du principe c'est d'utiliser les meilleures technologies disponibles donc vous vous rappelez à l'époque c'est faux catalytique pour les voitures on commence à parler de l'usine pour les usines mais on est encore en train de monter en hauteur du chemin donc on est encore en train de travailler en bout de chaîne par rapport au problème d'utilisation donc finalement c'est pas des mesures extrêmement rigoureuses qui sont demandées donc ça rassure les Anglais les Français les Irlandais ça peut suivre le principe rentre dans l'autorité de Maastricht alors il se trouve qu'on est en 87 et 87 c'est aussi une année où d'autres éléments vont aider en fait à cette inscription dans le traité c'est l'année de la publication du rapport Brutland notre ami Mathius qui va qui va définir donc le développement des normes donc le développement qui répond aux besoins des générations présentes et particulièrement des besoins essentiels des plus débiles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs donc un principe qui va d'une part pointer vers le futur avec équipement entre les générations et ça ça aide dans ce contexte à ce que le principe de précaution qui pointe aussi vers le futur rentre dans le futur de Maastricht et puis à l'époque on s'en souvient peut-être pas autant aujourd'hui mais l'équité intragénérationnelle entre le nord et le sud est aussi très importante et donc à ce titre là d'ailleurs c'est là-dessus qu'on va travailler avec d'autres pour la création du réseau international des associations sur le climat le Climate Action Network et qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe pour cela ? alors il se trouve que je vous l'ai dit il est affilié à des tas de structures et notamment à une structure qui s'appelle German Mansion Fund for the United States qui a été créée en 1972 à Harvard sur proposition de l'universitaire américain mais avec un financement de la République fédérale d'Allemagne en remerciement d'une sorte du flux en argent. Ce n'est pas vraiment infinitant c'est une structure qui est plutôt sur les échanges de la foi culturelle qui a aussi des aspects très politiques en termes de comment dire de promotion de la culture des côtés du rideau de fer par exemple et Mulcahy se rend compte très tôt même si ce n'est pas un lieu on va faire de la fèche etc. qu'on peut y mettre de l'orient donc il en est le conseiller officieux depuis le début de sa création en 72 août et ce réseau international des ONG sur le climat il va être créé par lui d'autres fondations américaines très engagées sur la question climatique pour deux raisons principales la première c'est porter davantage les voix des pays du sud dans la négociation du climat vous savez bien sûr que ces pays ressentent beaucoup plus fortement que les pays du nord et en particulier les pays de la zone tropicale et les réglementes climatiques en étant relativement beaucoup moins de l'État donc ça c'est un premier point et le deuxième point c'est créer dans les pays des éminos pour que c'est d'abord des pays contre le champ climatique au niveau national alors le réseau est créé en 90 la première personne qui le porte au niveau européen au niveau international est une personne qui a embauché en 67 dans ce qu'il est donc à Bonn mais pour arriver à créer ce réseau il a fallu tout d'abord faire passer l'information acculturer les ONG de protection de l'environnement européenne aux grands sujets d'environnement internationaux des années 80 notamment les questions des eaux et des climats parce que pour faire court et c'est quand même un peu plus vrai on a avant des associations qui se occupent plutôt de protection locale faune, fleur, etc. donc les grands sujets globaux se développent plus tôt dans le côté de l'Atlantique qu'en Europe et c'est ce rôle de passeur qui a été nécessaire pour que l'association se trouve. Alors aujourd'hui c'est 1500 LG dans les régions du monde c'est toujours très actif et c'est un autre exemple de son travail. Alors comme je vous le disais tout à l'heure avec le principe de précaution dans les années 80 on pense encore beaucoup les mesures de protection de l'environnement en bout de chaîne mais parce que dès le départ il pense autrement c'est-à-dire qu'il pense à regarder les causes et dès l'évolution dans son temps qu'il va d'ailleurs relier les questions d'environnement avec le principe d'économie notamment. Et il se trouve qu'au moment de la chute du mur de Berlin il va ressentir avec une activité très forte que l'accélération des échanges commerciaux va être très dommageur vers l'environnement et c'est à ce moment-là qu'il décide de se consacrer pleinement à cette question de réunir les agendas enfin de travailler à la jonction les agendas internationaux de commerce alors il faut se rappeler que pour le commerce on passe du GATT General Abuse and Tariffs and Trades en 94 à la carte de l'OMC l'Organisation mondiale du commerce que cette organisation a une plus grande sanction et que c'est vraiment quelque chose qui est une innovation importante. qui a beaucoup critiqué le GATT va faire une critique en ce qui est constructive de l'OMC notamment avec des collègues qui sont en train de venir sur le développement durable et quand il arrive lui à Rio il dit qu'il est effectivement alors sur ces questions de commerce et sur les questions d'investissement il se prépare beaucoup des questions d'extraction et de commerce des matières premières parce que alors que Rio est sous la manière du développement durable ces activités se déroulent alors pour les travailleurs dans des conditions sociales et économiques lamentables avec une déclaration de l'environnement qui est considérable donc c'est ces questions-là qu'il a dit et avec ce finit temps canadien ils vont ils vont œuvrer à faire des propositions donc constructives à l'OMC pour introduire dans l'OMC l'environnement et le développement durable alors une petite parenthèse sur le développement durable vous savez que assez rapidement c'est ce concept qui a beaucoup de mal en fait à s'intégrer dans les différentes institutions comment on fait on parle de trois clés économie sociale et environnementale il est au moment de la montée du libéralisme après 89 fortement critiqué on considère que voilà c'est un principe et qu'il ne donne pas d'orientation il y a eu quand même une fenêtre un petit peu de tir je dirais avant 89 où pour une partie des promoteurs de ce développement durable notamment des états du nord de l'Europe on prend vraiment ce développement durable selon de la durabilité forte c'est-à-dire il ne s'agit pas d'échanger un capital social contre un capital économique ou environnemental il s'agit de réunir les trois composants alors évidemment c'est dans un contexte où ce qui est structurant c'est la question du marché donc on peut y revenir mais enfin voilà et puis pour Molke c'est aussi quelque chose qui prend de la pointe de vue stratégique c'est-à-dire introduire le développement durable à l'OMC ça veut dire essayer vraiment à minima que l'environnement ait une place alors une des batailles est aussi que et ça j'ai même dit que certains d'entre nous ont partie qui connaissent ça c'est-à-dire faire en sorte que la société civile ait une place à la table dans les tribunaux de l'OMC c'est partie des luttes et puis il y a aussi l'élaboration avec les collègues canadiens le principe nécessaire mais pas suffisant dirait le mathématicien pour que les grands accords multilatéraux de commerce aillent dans le bon sens par rapport au développement durable alors Malker lui va faire l'analyse pour mettre en lien environnement et commerce à l'échelon international une différence entre les différents types de régimes donc pour le commerce ce sont des accords alors on peut penser au traité de Maastricht à la Léa pour le médecin aux Etats-Unis et au Canada des accords multilatéraux qui sont régis par quelques petites règles il y en a très peu qui sont négociés sous porte-close par les experts non démocratiquement pas par les parlements et puis le commerce a besoin de certitude dans lequel l'environnement on a autant de sujets d'environnement qu'on apparaît successivement au cours du temps et on a autant de sujets que d'arrêt de négociation et puis après l'Io on a de plus en plus d'acteurs qui vont arriver dans la négociation donc on a des scientifiques et des plans formationaux mais aussi des ONG et puis des collectivités locales donc on est vraiment face à des régimes qui ont du mal à se parler mais moi je veux vraiment créer un plan alors un autre exemple qui est important c'est la question d'investissement alors il faut qu'en 97 se fomente on peut vraiment dire des choses comme ça un accord multilatéral sur l'investissement l'a mis à l'OCDE qui est très favorable au multilatéral au multilatéral nord et très favorable aux pays où ces investisseurs s'installent et à ce moment-là il va y avoir un très très fort mouvement international de la société civile et l'accord va capoter l'Allemagne la France va le délaisser alors Moke il n'est pas sur le devant de la scène mais il est très certainement avec les ONG dans cette affaire et comme toujours il va faire la chose suivante c'est-à-dire une analyse constructive de cette chose-là avec un collègue juriste canadien ils vont analyser tous les accords multilatéraux d'investissement dans le monde et puis ils vont proposer un projet d'accord canonique favorable aux pays du Sud en matière de développement durable et c'est intéressant parce que sur ces travaux sur l'investissement l'héritage aujourd'hui est direct alors un premier héritage ce sont c'est le mouvement des investissements des actifs carbonés notamment au niveau des années 2010 et un second héritage ce sont de nombreux pays du Sud et aussi des pays émergents qui à la faveur de la renégociation de leur traité avec des pays sur l'investissement vont adopter des éléments de l'accord canonique qui avait été produit voilà alors on arrive au début des années 2000 à ce moment là on commence à travailler ensemble sur les questions de précaution et sur le règlement sur les substances chimiques on monte une conférence ensemble alors de quoi s'agit-il ? il se trouve que à la fin des années 90 les Etats-Unis et le Horde font le même constat sur les plus de 100 000 substances chimiques commercialisées dans leur zone pour le régional on a très très peu de données sur les dangers et l'Europe va prendre la décision de faire une refonte de sa législation donc on organise une petite conférence européenne à Libri donc c'est moi et mon peu qui sommes en Allemagne il va inviter les collègues européens de la première heure mais ça je ne le sais pas pour venir analyser la proposition quel type de y a-t-il ou non-conformité de cette proposition avec l'OEC dans quelle mesure elle permet d'obtenir ce qui est demandé c'est-à-dire de fournir de pouvoir obtenir des données supplémentaires en grand nombre sur les dangers et les risques des substances chimiques et en particulier des substances nouvelles ça c'est vraiment ce qu'on appelle une mesure de précaution c'est-à-dire avant que les substances ne soient commercialisées ou importées en Europe il s'agit de connaître donc de connaître leur dangerosité et donc il s'agit de demander aux entreprises de fournir ces données c'est ce qu'on appelle le renveillissement de la charte donc voilà donc on l'a bouclé bouclé à fond le mot de queue a disparu et la conférence a lieu en son absence toutefois elle porte fortement sa main il s'agit d'une analyse constructive donc on pense à la fois à analyser ce qu'il y a sur la table on pense aussi un petit peu en avance sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer en révision de ce projet de 10 ans et puis il s'agit évidemment de s'appuyer sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles pour s'appuyer publics voilà donc je m'arrêterai là pour ce qui me concerne et puis je dirais que pour conclure il se trouve que moi en tant que physicienne j'ai bénéficié dans ma carrière de femme physicienne notamment de personnalités tutélaires un peu cité Marie Curie enfin cité l'autre et j'ai trouvé que pour l'environnement il était aussi intéressant de voilà de mettre en avant de telle personnalité encore une fois la question de l'incarnation de l'action en matière environnementale se pose et ce que j'ai aussi souhaité ayant moi-même été une réalisatrice scientifique pendant une dizaine d'années il y a longtemps et puis ayant travaillé au sein des enceintes latérales d'environnement en particulier celle du climat j'ai pu observer à quel point les concepts scientifiques associés aux grandes problématiques environnementales d'une part mais aussi les arènes des négociations environnementales se complexifiaient à mesure et donc j'ai souhaité livrer quelque chose qui soit accessible à des lecteurs intéressés par l'environnement mais non nécessairement experts et non nécessairement scientifiques et ce que j'ai souhaité aussi c'est que bien entendu les funéraux de l'ouvrage mais beaucoup d'autres personnes il a attiré beaucoup de monde dans le champ de l'environnement notamment beaucoup de jeunes et puis d'autres personnes ont eu du rôle marquant bien évidemment et donc c'est un peu de ces histoires et de ces aventures humaines et de ces aventures collectives que j'ai souhaité patrimonier d'enseigner aujourd'hui bien